Dans l'histoire de l'humanité, les chansons ressemblent à des fils qui tissent des émotions, des souvenirs et des souhaits en un récit harmonieux. Elles expriment un large éventail de sentiments humains. Elles sont le reflet de nos craintes les plus profondes et de nos espoirs pour l'avenir et relatent souvent l'histoire collective d'un grand nombre de personnes. Vous découvrirez aujourd'hui l'histoire de Naomi Schemer, première dame de la chanson et de la poésie israélienne, et analyserait ces textes qui reflètent les combats, les rêves et les triomphes du peuple israélien. Naomi Schemer est surtout connue pour sa célèbre chanson « Jérusalem d'or », devenue un hymne d'espoir et de nostalgie pour Jérusalem dans les moments difficiles. Trois semaines après la première interprétation de la chanson de Naomi Schemer sur Jérusalem, la guerre des six jours éclate. Le 6 juin 1967, lorsque le peuple juif retourne sur les lieux saints à Jérusalem, elle ajoute ce nouveau couplet à sa chanson. « Nous sommes revenus aux citernes et sur la place du marché. » Un chauffard lance un appel sur le mont du Temple, dans la vieille ville. Une autre chanson composée par Naomi Schemer en 1973, devient un symbole de la guerre de Yom Kippour. L'ouyehi, si seulement. L'ouyehi est une version israélienne de la célèbre chanson « Let it be » des Beatles. Naomi Schemer a composé les paroles pendant les premiers jours de la guerre, exprimant l'espoir et les prières que les soldats puissent rentrer chez eux en toute quiétude. « C'est la fin de l'été, la fin du parcours. Permets-leur de revenir ici. Tout ce que nous demandons puisse-t-il se réaliser. » Compositrice de chanson, Naomi Schemer était également une conteuse. Aujourd'hui, la musique de Naomi Schemer continue à résonner à travers les âges et à rapprocher les hommes de la tradition d'Israël. musique 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 Abonnez-vous !